Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Reptistore Moi c'est Steven, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on va parler aujourd'hui d'un animal que j'adore Vous avez compris tout de suite pour ceux qui suivent la chaîne, c'est en effet le boa Mais attention, on va parler d'une localité bien précise, il paraît une localité qui me plaît C'est la fameuse localité Hoag Island Le Hoag Island déjà, qu'est-ce que c'est ? Le Hoag Island c'est un boa qui se dit plutôt nain en général mais c'est pas tout à fait vrai Il faut savoir qu'il y a quand même, déjà il y a un polymorphisme au niveau de cette localité Donc vous allez avoir différentes variations de couleurs et de dessins mais aussi de tailles Et ça malheureusement très peu le savent Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un boa nain Mais attention, c'est vrai qu'il existe plusieurs souches et il y a des souches qui ne sont pas tout à fait vraiment naines Moi les deux spécimens que je vais vous présenter aujourd'hui parce que j'ai un couple qui est d'ailleurs en reproduction Je vais voir pour les manipuler mais si je vois qu'ils sont rapprochés, je vous les montrerai dans le rack Parce que je les ai mis dans un rack juste le temps de la reproduction Sinon ils sont dans un terrarium airtech Les deux spécimens que je vais vous montrer aujourd'hui sont plutôt nains Ils font aux alentours de 1m20, 1m50 grand max Ils ne sont pas tout à fait costauds en termes de gabarit Ils sont vraiment, c'est du nain, voilà Mais on peut avoir des Hoag Island qui sont beaucoup plus costauds, je tiens quand même à le dire Quand vous allez effectuer votre achat de bois Imperator de la UKT Hoag Island Ne partez pas dans l'idée que vous aurez forcément un bois nain Si vous voulez du vrai nain, vous partez sur du Nicaragua par exemple, là oui Donc je vais vous présenter un spécimen mâle qui est F1 Donc issu de première génération après de parents sauvages, voilà Qui est de 2017 Et je vais vous présenter une femelle F2 Donc issu de deuxième génération des parents sauvages Qui est de 2015, voilà Actuellement ils sont en reproduction Donc je souhaiterais cette année faire du pur Hoag Island Deux souches différentes, vous allez le voir Le mâle a pas trop trop de couleurs aussi éclatantes que la femelle Mais dans les deux cas on retrouvera des tons olive, bleu, gris et bien sûr beige Sur les deux spécimens avec la queue bien orange tail comme on dit en anglais Qui est typique des Hoag Island Voilà, ils sont naturellement hippo on va dire les Hoag Island C'est pas du vrai hippo mais naturellement ils le sont C'est pour ça d'ailleurs que certains éleveurs font du sunset Donc mélangeant du hippo avec du Hoag Island Ça crée un spécimen qui est tout aussi joli en couleur Je vais vous présenter les deux spécimens qu'on a là Qu'on a à l'élevage Donc un couple actuellement en reproduction, je le répète Petite précision, si tu sais pas où est en fait l'île de Hoag Donc l'île de Hoag, qu'est-ce que c'est ? C'est l'île du cochon en fait Je crois qu'on dit El caillou del cocina, un truc comme ça en espagnol Ça veut dire le caillou du cochon, un truc comme ça C'est une toute petite île au dessus du Honduras Qui est très peu peuplée en faune et en flore à la fois Je vais te mettre une petite photo, tu vas voir Tu vas halluciner, tu vas te demander comment se fait qu'il y ait des bois là-dedans C'est aussi pour ça que c'est quand même pas forcément un bois Qui est aussi gigantesque que son cousin colombien Parce que forcément les proies qu'il y a sur cette île Il n'y en a pas à foison De mémoire il me semble que j'avais entendu dire Que ça mangeait vraiment 2-3 fois par an Au moment de la migration des oiseaux en fait Qui s'arrêtaient sur cette île Donc tu comprends bien Que forcément pour s'adapter à son environnement L'animal n'est pas forcément extrêmement colossal En termes de maintien on va être sur Exactement la même chose que notre bois Même température, même taille de terrarium etc etc Il faut savoir que comme la majorité des boas Le Hog Island aussi a un certain changement de pigmentation On va dire dans la journée On va avoir des animaux qui vont être plus ou moins clairs Ou sombres en fonction des moments de la journée Mais ça c'est vrai que c'est très connu chez le Hog Island Mais c'est la même chose sur tous les autres boas C'est ce qu'on se rend forcément un petit peu moins compte En fonction des localités et des mutations Donc ce que je vais faire c'est que je vous présente maintenant les deux spécimens qu'on a à l'élevage Qui sont pour le moment en rac, je le rappelle Mais juste le temps de leur correction Donc voilà les deux spécimens On a le mal ici qui nous prépare une mue par contre Et la femelle juste là Donc comme je vous disais Orange tail Donc c'est un terme anglais C'est vraiment typique De Hog Island Donc cette queue bien orangée Donc on retrouve bien sûr Comme je vous disais C'est hypomélanique naturellement Vous voyez On voit bien la mélanine s'estomper Surtout au niveau de la queue Les tons gris, olives, bleu et beige Au niveau de la robe Donc la femelle qui est juste là Elle a peur Elle se recule Et on a le mal qui est juste là-bas Alors le mal je fais gaffe Parce que lui il est quand même assez taquing Surtout qu'il a faim même s'il a un mue Tac Donc le mal Voilà Donc pareil Niveau des couleurs Mais vous voyez C'est quand même deux lignées bien différentes On est sur du pur Hog Island Voilà comme je vous ai dit Spécimen F1 pour le mâle Et F2 pour la femelle En termes de taille Bon ben c'est pas énorme Vous voyez Déjà par rapport à ma main Au niveau du gabarit C'est pas trop ça Tu vas aller voir les décos Et même en termes de taille Comme je vous disais C'est 1m20 Allez 1m50 Grand max Le mâle est plus long que la femelle Voilà Pareil en termes de couleurs Il est un peu plus fade Bon après il est en mue Mais c'est vrai que c'est pas Aussi éclatant que la femelle La femelle est quand même Beaucoup plus timide que le mâle On peut le voir De toute façon elle est Bien en retrait On va essayer de De vous montrer ça d'un peu plus près Hop là Voilà Vous avez pu voir les deux Comme ça Vous avez vu quand même Il y a une irisation Même s'il n'y a pas énormément de mélanine Il y a quand même pas mal d'irisation Donc c'est assez chouette Voilà Tac Donc Regardez moi ici Au niveau de la queue Donc je vous disais C'était naturellement Hippomélanique Le Hawk Island Bon ça rend super bien compte Là Bon le mâle C'est vrai qu'il a Les couleurs moins éclatantes Que la femelle Mais Ça a son charme Quand même Ça a son charme Voilà Donc là je vous ai présenté Les spécimens du coup De l'élevage Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Sur le Hawk Island Autre petite Une anecdote Qui peut être sympa Sur le Hawk Island J'avais J'avais entendu ça Je sais plus exactement où Le Hawk Island Quand Quand Bah voilà Il a commencé à être sur le marché Il y a eu Une très très grosse demande Sur Sur cette localité là La demande était telle Elle était tellement forte En fait Qu'il y a eu Énormément d'exportations Forcément Puisqu'il y avait de l'argent à se faire Et Ils ont failli en fait Éteindre la localité complètement Parce qu'on ne retrouvait plus Naturellement Sur l'île de Hawk Les bois En fait On ne les retrouvait plus Énormément De bois De l'île de Hawk Ont été exportés Pour Répondre à la demande Et on n'en trouvait quasiment plus Après des spécimens Plus tard Ont été retrouvés Il y a eu Des interdictions D'exportation Tout ça Donc ça a pu se refaire Mais on a vraiment Failli éteindre Cette localité Je ne sais plus En quelle année c'était J'essaie de vous retrouver ça Et de vous en parler Dans une autre vidéo Donc vous voyez Il y a vraiment une grosse hype Sur cette localité Aujourd'hui De nos jours Il y a toujours Une grosse hype Sur cette localité Malheureusement Il y a une forte demande Mais au niveau de l'offre Ce n'est pas tellement ça Donc c'est pour ça Que moi ça me tient à coeur De pouvoir les reproduire Afin de pouvoir Vous en proposer Sur notre boutique www.reptistore.fr D'ailleurs on va parler Un petit peu prix Actuellement Sur le marché On peut trouver Des Hog Island Allant de 320 A 500 Selon les boutiques On peut même trouver Un peu moins cher Mais c'est une fourchette Des spécimens adultes C'est très dur de trouver C'est plus cher Moi j'ai eu Deux très belles opportunités Concernant le mâle Et la femelle Donc je n'ai pas hésité Quand on me les a proposées Ce n'est pas forcément Une localité que je cherchais Il y a quelques mois Je cherchais Cette localité Donc j'ai pu Avoir le mâle Mais après Je n'étais pas forcément Dans la recherche D'une femelle On me la proposait Un tarif très intéressant Donc j'ai accepté Et au final Je suis très content D'avoir ces deux spécimens A la maison Donc c'est pour ça En termes d'offres Et de demandes C'est vrai qu'il y a Un déséquilibre Comme d'habitude Et pas forcément Que dans les reptiles C'est vrai que C'est des animaux Qui ont une certaine valeur Aujourd'hui Nous si on en sort On a fait une prévision D'un tarif Allant de 250 A 300 euros Le spécimen Après On verra Le cours du marché Quand les spécimens Seront disponibles Sur le site Mais voilà C'est à peu près Ce qu'on a prévu Voilà Toujours dans un souci De transparence Avec vous Qu'est-ce qu'on peut dire D'autre sur le Hog Island Le Hog Island C'est une des C'est la localité On va dire Que tu peux reconnaître Sans avoir un aide expert C'est vraiment une localité Qui ne ressemble pas A une autre localité Déjà Et qui vraiment A ses propres Et très spécifiques Déjà la forme Naturellement mélanique La queue orangée Comme ils l'ont Ses couleurs Ses pigmentations De gris Bleu Olive Et caille Par écaille Avec du beige C'est vraiment Quelqu'un Qui débute dans le bois Qui commence A s'enseigner Bon la localité Hog Island C'est la première localité Normalement Qui devrait arriver A différencier Et s'enforcer Voilà Après dès qu'on va Taper sur notre localité C'est un peu plus compliqué Mais c'est quand même Assez facile Si on s'intéresse Voilà les amis C'est tout pour cette vidéo La présentation Des deux spécimens Hog Island Que nous avons ici A l'élevage J'espère qu'elle vous aura plu On se dit à bientôt Pour une nouvelle vidéo